8. Proverbes. Thème. Chemin. 1. Les plus sages faillent souvent en bon chemin. Proverbes français. Ce proverbe français signifie que même les personnes les plus sages peuvent parfois commettre des erreurs ou se tromper, même lorsqu'elles suivent le bon chemin. En d'autres termes, même les individus les plus expérimentés ou réfléchis peuvent parfois faire des erreurs, car personne n'est parfait. Cela met en lumière l'idée que l'erreur fait partie de l'apprentissage et de l'évolution, et qu'il est important de ne pas être trop dur envers soi-même ou envers les autres lorsqu'une erreur survient. 2. Les qualités d'un homme ne se manifestent pas dès le temps. Ce n'est pas en suivant les chemins unis que l'on trouve le parfum du Kasturika. Proverbe sanscrit. Ce proverbe sanscrit signifie que les qualités d'une personne ne sont pas toujours évidentes au premier abord, elles ne se révèlent pas d'elles-mêmes. Pour découvrir les véritables qualités d'une personne, il est nécessaire de creuser plus profondément, de chercher au-delà de ce qui est visible à première vue. C'est en explorant les chemins moins fréquentés, les aspects moins évidents d'une personne, que l'on peut trouver et apprécier pleinement ses qualités, tout comme on ne peut sentir le parfum du Kasturika, un type de musc, que si l'on s'aventure hors des sentiers battus. 3. Quand le chemin est rude, il faut doubler le pas. Proverbe espagnol. Ce proverbe espagnol, « quand le chemin est rude, il faut doubler le pas », signifie qu'en face d'une difficulté ou d'un obstacle, il est nécessaire d'agir avec plus de détermination, d'efforts et de rapidité pour surmonter la situation. En d'autres termes, lorsque les circonstances deviennent difficiles, il est important d'augmenter ses efforts et sa persévérance pour atteindre ses objectifs malgré les obstacles. 4. Vivre avec les courtisanes, c'est prendre le chemin de l'hôpital. Proverbe basque. Ce proverbe basque, « vivre avec les courtisanes », c'est prendre le chemin de l'hôpital, met en garde contre les conséquences négatives de mener une vie de débauche et de frivolité. En fréquentant des personnes légères et peu recommandables, on risque de se retrouver dans des situations dangereuses ou néfastes pour sa santé physique, mentale ou émotionnelle. En somme, ce proverbe souligne les risques et les dangers liés à un mode de vie irresponsable et dépravé. 5. Autant chemine un homme en un jour qu'une limace en cent ans. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que certaines personnes avancent très lentement dans la vie, comme une limace qui mettrait cent ans pour parcourir la distance qu'un homme parcourt en un seul jour. Cela met en évidence la différence de rythme et d'efficacité entre les individus, soulignant l'importance de l'action et de la détermination pour atteindre ses objectifs. 6. Qui court trop vite bien souvent reste en chemin. Proverbe turc. Ce proverbe turc signifie que lorsque l'on se précipite trop et que l'on va trop vite, on risque de ne pas atteindre son objectif ou de rencontrer des obstacles qui nous empêchent d'arriver à destination. En d'autres termes, il suggère que la patience et la prudence sont souvent plus efficaces que la hâte excessive. Il est important de prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses afin d'éviter les erreurs et les déceptions. 7. Le premier orage qu'il fait, aux autres donne un chemin tout fait. Proverbe agricole. Ce proverbe agricole signifie que lorsque le premier orage de la saison arrive, il ouvre un chemin pour les autres orages qui suivront. En d'autres termes, une fois que le premier obstacle est surmonté, les suivants deviennent plus faciles à affronter. Cela peut être interprété comme une métaphore pour dire que les difficultés rencontrées au début peuvent préparer le terrain pour rendre les choses plus simples par la suite. 8. Arc-en-ciel du matin, bonhomme, pousse ton chemin. Arc-en-ciel du soir, rentre au manoir. Proverbe agricole. Ce proverbe agricole fait référence à l'apparition des arc-en-ciel le matin et le soir. L'arc-en-ciel du matin est souvent associé à une météo clémente et stable, ce qui signifie que c'est le moment propice pour travailler et avancer dans ses projets. Ainsi, le proverbe conseille de profiter de ses bonnes conditions pour poursuivre ses activités et progresser. En revanche, l'arc-en-ciel du soir est souvent lié à des conditions météorologiques plus instables et changeantes. Il est donc conseillé de rentrer chez soi, au manoir, pour se mettre à l'abri des intempéries et se reposer. En résumé, ce proverbe met en avant l'importance de savoir profiter des bonnes périodes pour avancer dans la vie, tout en prenant des précautions et en se protégeant lors des moments plus incertains. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci. Sous-titrage ST' 501